Hi from Dambourg ! Que vous dire d'Edimbourg ? Un seul mot, incroyable, c'est une ville vraiment superbe avec une vieille ville médiévale, le château en haut, des ruelles magnifiques. Petite anecdote, samedi après-midi je me suis arrêté dans un pub pour boire un café et j'ai commencé à discuter avec un couple écossais. On a discuté pratiquement pendant une heure de nos enfants, de notre vie, de nos familles et c'était la première fois que je discutais si longtemps avec des natifs d'un pays anglophone, donc vraiment exceptionnel. Donc merci Derek, merci Mélissa d'avoir tellement travaillé pour permettre que ce week-end ait une réalité et si des fois vous écoutez cette vidéo et bien sachez que l'année prochaine en 2020, il va de nous y avoir un séjour bilingue club donc n'hésitez pas, venez ! Alors on a fait vraiment une très très belle expérience ici car vraiment on a eu le temps de pratiquer, c'est quelque chose qui nous manquait pour avancer dans l'anglais. J'ai pu pratiquer à la banque, un post office, et les gens là-bas ils m'ont aidé beaucoup à faire le change et tout. Et j'ai un coup de cœur pour ce pays pour l'Ecosse et surtout pour l'Edenbo, le thank you a lot Derek. C'était une expérience magique, la ville elle est magnifique comme les filles de proposer. Et pour l'apprécier de l'anglais j'ai réussi à passer de l'anglais un petit peu partout, dans les magasins, dans les harry-frotteurs courts, c'était génial à faire. En fait j'ai beaucoup apprécié ce séjour et bien que ce soit prévu. J'apprécie le côté culturel. Bonjour, je m'appelle Jacqueline, j'ai eu la chance de participer à la première édition du Bilingue Club en Ecosse, à Edinburgh. Et j'ai eu la chance aussi de mettre en pratique l'anglais lors de diverses expériences, quand j'ai acheté mon ticket de bus, quand je voulais acheter des souvenirs par exemple, ou lorsqu'on demandait notre chemin dans la rue. Une expérience à décrire, c'était dans un magasin où j'ai commencé à discuter avec la vendeuse. On a discuté pendant une quinzaine de minutes de choses et d'autres, de biens, de repasse, etc. Sinon, concernant Edimbourg, c'est une ville qui est superbe, vraiment très très belle. On a eu du beau temps, bien que froid, et les gens sont vraiment super super accueillants. Donc allez-y, il n'y a aucun souci, même si vous ne parlez pas anglais, vous arriverez toujours à vous dépatouiller. Et les gens sont, comment dire, avenants. Ils ne vous laisseront pas dans le caca, mais vraiment essaieront de vous aider quoi qu'il arrive. Voilà. On a été dans un bar, dans un restaurant, mon collègue, je suis dans la rue. Tout est stylé et fait, en fait, pour que vous puissiez bien, en fait. Des beaux petits châteaux, des beaux petits édifices bien, de toute façon. On a trouvé aussi des petites ruelles de médiévale. Donc n'hésitez pas à venir, c'est donc un chouette, une chouette ville. Merci Derek. Grâce à toi, on s'est rencontrés, on forme un groupe sympa. C'est génial. Merci beaucoup. Et on forme le trio infernal. Voilà, exactement. Bravo. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Julie et je suis vraiment ravie d'être ici avec du Bilingue à Edinburgh. C'est vraiment fantastique. Tout d'abord, j'ai pu vraiment pratiquer mon anglais depuis que je suis arrivée, c'est fantastique. J'ai pu demander mon chemin à un policier qui m'a aidée. J'ai pu parler avec plein de gens, que ce soit des enfants, jusqu'aux personnes âgées. Donc je suis vraiment ravie. Edinburgh, c'est vraiment magnifique, c'est magique, c'est mystérieux. On dit qu'il pleut tout le temps, mais en fait, je n'ai pas eu une seule goutte de pluie. Il fait beau, c'est tellement romantique que j'ai eu du soleil. Il fait un petit peu froid, c'est vrai, c'est la vérité. Mais vraiment, moi je dis à tout le monde, il faut vraiment venir visiter cette ville fantastique. Et surtout, surtout, n'hésitez pas à apprendre l'anglais parce que ça ouvre des portes. Je change de vie et franchement, je sais que ça va m'aider à avoir un nouveau beau départ. C'est parti pour apprendre l'anglais. Oui !